McDonald's vous accueille dans ses 7 restaurants, à Perpignan, Canet, la Tour Bahel et le Boulou. McDonald's propose un service à table et un salade-bar. McDonald's Moulin à vent est ouvert 24h sur 24 et offre une livraison à domicile. Nous sommes le vendredi 24 mai. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Les bus sans KO circulent de nouveau sur Perpignan et la communauté urbaine, on vous le disait hier. La justice a ordonné le déblocage des dépôts par les chauffeurs en grève. Les non-grévistes peuvent donc désormais reprendre le volant, mais cela ne signifie pas la fin du mouvement et la fin de la galère sur le réseau sans KO. Aucun bus, par exemple, sur les lignes 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et des perturbations sur les lignes 4, 6, 10, 16 et 18. Les autres lignes circulent normalement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter sans KO 0800 800 300 70. Le numéro est gratuit. Une cinquantaine de salariés de crèche publique du département ont manifesté hier à Perpignan pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ne veulent pas de la réforme par ordonnance des modes d'accueil. Selon eux, avec cette réforme, il y aura plus d'enfants à accueillir, mais dans moins d'espace et avec moins de professionnels qualifiés pour le faire. L'homme qui avait sauvagement agressé deux adolescentes à Arjolais, il y a deux ans, a été condamnés hier à 7 ans de prison ferme. Les deux jeunes filles avaient été molestées et défigurées par l'homme de 28 ans. L'une d'elles avait été laissée pour morte dans un fossé. Ce jour-là, un auteur de cette agression était sorti de prison. Le matin même, il avait ensuite pris le bus direction Arjolais pour joindre son petit frère mineur et deux de ses copines. À la barrière, aucune explication sur ce déchaînement de violence. Son petit frère sera jugé ultérieurement, lui, par un tribunal pour enfants. Et puis, un chauffeur routier de 56 ans a lui été condamné hier à 500 euros d'amende pour avoir menacé de mort Emmanuel Macron. Sur la page Facebook de l'Elysée, ce pianin qui avait écrit « Donnez-moi un fin mince et je lui règle son compte une fois pour toutes ». Plusieurs voitures en feu hier soir à Elnes, sur le parking San Jordi. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, mais on ne connaît pas encore l'origine des flammes. En rugby, le dernier match de top 14 pour l'USAP. Demain, les Catalans se déplacent à Toulouse à 16h15, avant de basculer vers la Pro D2 la saison prochaine. Et puis à 13h, le Magic Weekend pour les Dragons. Donc, Catalans à Anfield, le stade de Liverpool. Demain à 15h, les Drax affronteront Wakefield pour tenter de conserver leur place sur le podium de la Super League. Vous retrouvez ce Flash Info sur le site tv4.fr. Vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter et vous abonner à notre chaîne au YouTube. Bonne soirée, bon week-end et à lundi.